Bonjour à toutes et à tous, le livre du jour, Elit Samar, Les Chants de Braise, livre intitulé Mémoires aux éditions Tempus Perra. C'est un ouvrage écrit en collaboration avec Laurent Beccaria. Avant de lire cet ouvrage qui est vraiment exceptionnel, j'en avais entendu beaucoup de bien. Les critiques étaient toujours positives, même dithyrambiques sur cet ouvrage, et j'ai mis du temps à le lire. Une fois ma lecture terminée, j'ai parfaitement compris pourquoi cet ouvrage avait marqué plusieurs générations. C'est un ouvrage témoignage, très émouvant, qui prend au trip. C'est un homme qui a quasiment tout connu, de la Résistance, en passant par les camps de concentration, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, puis ensuite la prison, et enfin, à la fin de sa vie, une espèce de forme de reconnaissance et même de rédemption, si je puis dire. Cet ouvrage est vraiment bien écrit. On lit les étapes de la vie d'Elit Samar avec une délectation qui n'a d'égal la hauteur des engagements que celui-ci a défendu toute sa vie. Et dès le départ du livre, il y a quelque chose d'assez ironique. Il le dit lui-même, lui qui a été privé de droits civiques, à la fin de sa vie, il pouvait faire des conférences dans des bâtiments officiels, parce que le vent avait tourné, et peut-être que certaines tensions politiques et historiques du passé étaient apaisées. Il y a un passage que je voudrais vous révéler, parce qu'il me semble vraiment bien traduire l'état d'esprit dans lequel Elit Samar a raconté sa vie et a écrit ce livre, et peut-être même un idéal de vie au quotidien. Il dit, « Mais l'homme avance par crises successives. Il est un moment où il devient inévitable d'abolir la guerre par la guerre, où la violence doit répondre à la violence. Sacrifier sa vie pour son pays ou pour autrui est un choix aussi irrationnel que de donner la vie. Il a le même poids et la même hauteur. Qu'on me fasse grâce des litanies rituelles sur le trafic des piastres, le grand colonat et la domination des petits blancs, je n'étais pas entré dans la résistance pour, quatre ans plus tard, donner ma vie au colonialisme. Je n'avais pas connu le lami noir de la déportation pour protéger les profits de la banque d'Indochine. Il existait au Vietnam des biens précieux entre tous, la liberté de penser, de croire de vivre, l'échange et l'héritage occidental, qui justifiaient de passer par l'horreur pour les préserver. Au Vietnam, nous luttions contre le totalitarisme. La guerre aux côtés des nationalistes vietnamiens nous semblait préférable à la paix communiste. « Quand la guerre vous paraît inévitable, il faut trouver en soi un idéal qui contrebalance ce qu'il peut y avoir de dégradant dans l'emploi de la mort. Cet idéal habitait les unités d'élite. » Voilà, je pense que cet ouvrage dit bien ce que pensait Elit Sama, à savoir qu'il y a un idéal qui peut parfois paraître irrationnel, mais que dans une situation de grave crise, il faut parfois sortir les mains d'un certain confort douillet pour les mettre dans le cambouis. Ici, en l'occurrence, il s'agissait de prendre les armes. Cet homme a tout connu, et notamment, malheureusement, des défaites successives de la France. Donc, on l'a dit, il rentre en résistance très jeune, alors que le pays est occupé. Ensuite, il y a différentes étapes, notamment un passage terrible en camp de concentration, où il a failli illisser sa vie, il avait perdu énormément de poids. Il a été sauvé à la fois parce qu'il était plutôt, je pense, résistant, et il le raconte très bien dans ses mémoires. Il a aussi bénéficié de l'aide de prisonniers qui l'ont un peu pris sous son aile. Ses passages sont vraiment émouvants. Et comme je le dis toujours, nous, lorsqu'on lit cet ouvrage, on est sur un canapé, dans la forêt, dans son salon, dans son jardin, parfois au coin du feu, et même si c'est bien écrit, on ne pourra jamais vraiment se rendre compte de ce que cet homme a vécu. Et d'une manière générale, tous les hommes et les femmes qui ont vécu la guerre et les camps de concentration, parce que le fait d'être prisonnier n'est pas quelque chose de drôle et d'innocent. Donc j'ai vraiment aimé cet ouvrage, parce qu'à travers la vie d'Élite Samar, on voit également tout un pan de l'histoire de France du XXe siècle, avec également des pages glorieuses, mais aussi malheureusement des pages douloureuses, avec l'occupation, la défaite en 1940, et puis après la décolonisation, notamment avec ce mensonge gaulliste lié à la guerre d'Algérie. Les passages sur la guerre d'Algérie sont là aussi, sont vraiment très forts, très intimes, parce qu'il parle également de sa vie privée, de son épouse, de ses enfants qu'il a eus, dans le livre qu'il va avoir. Mais vraiment, le livre est très bien écrit, il se lit quasiment d'une traite. Il y a des photos également qui illustrent l'ensemble du propos. C'est vraiment un ouvrage que je vous recommande, parce qu'Élite Samar, on peut le dire, c'est un chevalier des temps modernes. Il a vraiment cet idéal chevaleresque, cet idéal à la fois chrétien et homérique, dont on parle souvent, mais qui est très peu en réalité pratiqué. Et je pense qu'Élite Samar est vraiment le représentant d'hommes d'un autre temps. J'ai vraiment été très, très content de lire cet ouvrage, qui rappelle quelque chose, à mon avis, d'essentiel. À un moment donné, les gens de bien doivent agir, et même si ces agissements peuvent paraître difficiles, douloureux, si les gens de bien laissent le mal prospérer, ça veut dire que tout est fini. Donc, à un moment donné, les gens de bien doivent également agir pour défendre des idéaux, pour défendre la veuve et l'orphelin, pour défendre le plus faible. Quand on sait avec le recul des années ce qu'a été le communisme en Asie, on ne peut que comprendre avec le recul des années pourquoi des bataillons, des soldats et des régiments se sont battus contre l'idéologie communiste, l'idéologie communiste responsable quand même de beaucoup de millions de morts. Élite Samar, Mémoire, Les Chants de Braise, livre écrit en collaboration avec Laurent Beccaria aux éditions Tempus Perrin. Lisez-le, vous ne le regretterez pas. Si vous l'avez lu déjà, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout dites-moi si cette chronique vous a donné envie d'en savoir plus sur cet ouvrage qui est vraiment remarquable, mémorable. C'est un ouvrage vraiment à mettre entre toutes les mains, surtout entre les mains des plus jeunes, car je suis intimement convaincu que la lecture de ces mémoires suscitera, provoquera des vocations. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.